Salut tout le monde! Donc, on va compléter notre examen 2015. Donc, il nous reste les questions à long développement. Donc, la première question, la question numéro 11, on arrive justement avec une question sur les vecteurs. On a terminé la question 10 avec des vecteurs et on y va avec la question 11. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici? Ici, ce sont deux personnes qui tirent un objet, A et B. L'intensité et l'orientation de la force résultante. Donc, la résultante, comme en physique, c'est l'addition des deux vecteurs. Donc, je dois faire A plus B, mes deux vecteurs, pour trouver ma réponse. Et on veut avoir son orientation et l'intensité. Donc, ça veut dire qu'on va chercher le θ de la résultante et ça, ça va être sa norme. Donc, pour faire ça, comme on le disait précédemment, on va transformer ça en composants. Donc, on va se faire un petit tableau. Moi, j'aime beaucoup faire mon petit tableau. Mon vecteur A, mon X, mon Y, mon vecteur B, pour trouver mon X et mon Y ici. On a dit, justement, précédemment que c'est la norme. Donc, je vais prendre un U, la norme de U fois cos de θ. Et Y, c'est la norme, toujours de mon vecteur U, fois sin de θ, sin de l'orientation. Donc, on va le remplir. On va faire 150 fois cos de 40. Toujours en étant en degrés, en passant. 114.91. Toujours le 150 fois le sin de 40. Donc, 96.42. Je veux juste être sûr, le A, c'est vraiment lui, respectivement. Oui, Alain Bernard, non, ça, c'était bien. Le 150 N, et lui, c'est le 200 N. Donc, on va faire 200 fois cos, cette fois-ci, de 120 degrés, moins 100. Et 200 fois sin de 120 degrés, qui va me donner 173.21. Donc, si je veux A plus B, ça va me donner un vecteur. Donc, on additionne nos X, ça va me donner 14.91. Et celui-là, on va prendre la calculatrice pour lui, plus 173.21, qui me donne 269.63. Pour avoir son intensité, qui était la question, mais c'est la norme. Donc, je vais calculer la norme de A plus B. Et ça, on faisait tout simplement Pythagore avec le 14.91 plus le 269.63 au carré. Donc, on va calculer ça d'un coup. 14.91 au carré plus 269.63 au carré. Ça me donne une réponse et je fais la racine carrée de ça, tout simplement. 270.04. Ça, ça va être des newtons. Et pour son orientation, vous vous rappelez, on se faisait un petit dessin pour être sûr qu'on était au bon endroit. Donc, dans ce cas-ci, même sans dessin, on l'aurait bon pareil, mais on va le faire quand même. Donc, la résultante, je me déplace de 14.91 comme ça et je monte de 269. Comme ça. Donc, ma résultante, elle est ici. Et l'orientation, mais c'est le bon angle quand je vais faire tan-1. Donc, on faisait toujours tan-1. Des Y sur les X sans prendre de négatif. Et selon le cadran, on ajustait. Mais là, on est dans le premier cadran, donc il n'y aura pas d'ajustement. Donc, allons-y avec tan-1. de 269.63 divisé par 14.91. Je ferme ma parenthèse et ça me donnait 86,83. Ça, c'est mon orient. Terminé pour la question numéro 11. Question numéro 12, on ne le fait pas. Question numéro 13. Est-ce qu'on peut le faire? Non, c'est des paraboles. Donc, nous, dans notre examen, on ne les aura pas, les paraboles. On ne les a pas faits, non. La question a été modifiée pour pouvoir les faire avec ce qu'on connaît. Non, il n'y aura pas de paraboles. Non, la 13, on ne la fait pas non plus pour cette année. Question numéro 14. Ah, ça, c'est le fun. On recherche quoi dedans? Donc, on a une valeur absolue. Et après ça, on a le modèle 8 secondes après. On va dire comme il faut. C'est un petit point diminu sur l'écran durant les 8 premières secondes. Donc, ici, on va être rendu à 8. Qui devient une racine carrée. 4 secondes après que le jeu, le point diminuant a changé de temps, il se trouve à la même hauteur qu'au début du jeu. Donc, ça, ça veut dire que 4 secondes plus tard, d'ici. Donc, si je suis ici à 8, 4 secondes plus tard, ça veut dire qu'on est rendu à 12. Et la hauteur initiale, c'est elle ici. Mon dessin, je l'ai manqué un peu, mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça va être 12, 5. Donc, il faut bien dire. J'ai le sommet 3, 8. J'ai le 5 ici. On cherche à quel moment que notre point diminu va être à 7. Donc, ici, on devrait trouver 3 réponses. Parce qu'ici, on est à 5. 7, ça serait ici. Donc, on va prendre notre équation valeur absolue. On va la mettre égale à 7 pour trouver nos deux réponses. Et on va aussi prendre notre fonction racine carrée pour la mettre, elle aussi, égale à 7. Alors, c'est ça que je vous disais. C'est sûr que des valeurs absolues et résoudent. Et des racines carrées. Et ça aussi, de trouver les règles des fonctions valeur absolue et racine carrée. On les retrouve vraiment très, très, très fréquemment. Excusez. Donc, allons-y avec la valeur absolue. Je vais écrire un petit titre. Je connais mon sommet qui est A, X-3, plus 8. Et pour trouver le A, ça me prend un point ou deux points pour calculer le taux de variation, la pente. Je vais tout simplement prendre le point 0,5. Ça va aller plus vite. Ça va me faire moins 3, égale à A, moins 3 en valeur absolue. Ça va me faire plus 3, moins 3 divisé par la réponse de ça qui était 3. Ça va me faire que mon A est égal à moins 1. Et ça a du sens, ma fonction va vers le bas. Donc, ma règle, ça va être moins 1, X-3, plus 8. Et moi, je cherche quand est-ce que c'est égal à 7. Pour résoudre une valeur absolue, on en voit tout de l'autre côté. On isole notre valeur absolue. Donc, 7 moins 8, ça me fait moins 1. Je disais par le moins 1, ça me fait plus 1. Donc, je vais avoir X-3 égale à 1, moins X-3 égale à 1. Ça va me faire 4. Et ici, moins X plus 3 égale à 1. X va me donner 2. Donc, à 2 et à 4 secondes, on va avoir notre point lumineux qui va être à 7 cm. Je regarde pour être sûr qu'on a des bonnes réponses. Oui, à l'heure, ça va bien. Et pour la racine carrée, je vais trouver la fonction racine carrée. Vous voyez, le point ici, je sais que c'est 8, je ne sais pas c'est combien mon Y. Donc, pour trouver ce point-là, parce que c'est mon HK, il est comme très important. Ce point-là, il appartient aux deux fonctions. Ça veut dire qu'avec ma fonction valeur absolue, je vais pouvoir trouver le Y quand mon X vaut 8. Donc, on va écrire, ça c'est le point S2. Donc, ça, ça va être mon titre de cette section-là. Donc, je prends ma règle, moins 1, qui était X moins 3 plus 8. Donc, on va appeler ça, mettons, F de X. Et là, moi, je vais remplacer X par 8. Donc, je vais calculer F de 8. Moins 1, 8 moins 3 plus 8. Donc, ça, ça va me faire 8 moins 3, 5. Moins 5 plus 8. Ça va me donner 3. Donc, le point va être à 8, 3. Donc, ça, c'est mon point, mon HK. Je vais prendre une deuxième feuille pour commencer, parce que je vais manquer d'espace. Là, je sais que ce point-là, c'est 8, 3. Donc, A racine de... Ben, attends, je vais tout l'écrire. X moins H plus que non. Ça, c'était notre forme canonique. Le B, c'est selon ce que la courbe fait. Donc, si ça fait un schling dans ce sens-là, on sait que le B est positif. Donc, il n'y aura pas de B. Donc, je vais avoir A, X moins 8, plus 3. Ça, ça serait ma règle. Et pour trouver mon A, on a besoin d'un point. Et c'est pour ça qu'il nous parlait du point 12, 5. Donc, je vais remplacer par 5, égale à A, 12 moins 8, plus 3. On va l'isoler. Ça va me faire 2, égale à A. 12 moins 8, ça fait 4. Donc, ils sont très originels pour les A. Racine de 4, ça me fait 2. 10 par 2, mon A valait tout simplement 1. Donc, ma règle serait 1, X moins 8, plus 3. Donc, le 1, c'est sûr que ça n'a rien. Et là, on cherche encore les hauteurs à 7. Donc, on va mettre ça égale à 7. On isole. Ça va me faire 4. Et là, il ne faut pas oublier nos restrictions. Donc, c'est une question à développement long. Donc, si tu n'as pas tes restrictions, je vais devoir t'enlever des points. Donc, les contraintes, on a X moins 8, plus grand ou égal à 0. J'ai mon X qui doit être plus grand ou égal à 8 pour que ça fonctionne. Et pour enlever la racine carrée, on met tout simplement au carré. Donc, ça va me faire 16. X va être égal à 16 plus 8, 24. Donc, nos trois réponses pour la question à quel moment. Donc, on a 2 secondes, 4 secondes et le dernier qu'on a trouvé, c'était 24. Donc, nos trois moments, on les a trouvés. Donc, super belle question. Vous voyez, ce n'est pas nécessairement très difficile de calculer. Mais on doit connaître toutes nos petites choses. Comment résoudre des valeurs absolues. Comment résoudre des racines carrées. Comment trouver des règles. On n'oublie pas nos restrictions. Donc, c'est une super belle question. Très complète. Question numéro 15. On rentre dans les vecteurs plus complexes un petit peu. Comme je vous ai dit, il y en a tout le temps une dans ce genre-là. Donc, on a le point A qui nous donne. On s'en va vers B. On doit courtourner une île. Donc, on va suivre des petits vecteurs U. Donc, vous voyez, ils sont gentils. Ils ont mis des petits U. Donc, on va prendre un certain nombre de fois. Et le petit V. Qu'on va prendre un certain nombre de fois. Pour obtenir le 155. Donc, ça, c'est des combinaisons linéaires de vecteurs. Donc, on va chercher combien de fois je vais prendre le vecteur U. Plus combien de fois je vais prendre le vecteur V. Pour obtenir le vecteur AB. Parce que notre but, bien sûr, c'est de passer de A à B. Donc, c'est comme une somme. Ça, plus ça, ça me donnait le vecteur AB. Calculons justement ce vecteur AB. Donc, je suis à 30. Je suis rendu à 150 sur les X. Ça veut dire que j'ai fait un déplacement de 120. Avec les composantes en X. Et j'étais à 20. Je suis monté jusqu'à 100. 80, mon déplacement Y. Donc, on va écrire ça correctement. On va avoir notre 120. 80. Ou est égal à A fois le vecteur U qui est 3,5. Plus B fois le vecteur V qui est 3. Voilà. Donc, ce qu'on faisait avec ça, les combinaisons linéaires, là, c'est qu'on se faisait un système d'équation. Donc, je faisais une équation avec mes X. Donc, 3A plus 3B. Donc, je prenais le X, le X pour avoir ce X-là. Et je vais faire la même chose avec mes Y. Alors, mes Y, là. Et vous les montrez. C'est lui. C'est lui. Et c'est lui. Donc, ça va me faire 80. Qui va être égal à 5A plus 1B. Et là, on peut résoudre ça de la façon qu'on veut. Par réduction, par comparaison, par substitution. Donc, c'est sûr qu'on va faire réduction. C'est beaucoup plus facile. Je vais faire x3 à celle-là. Ça va me donner 120. Égale à 3A plus 3B. 8 x 3, 240 égale à 5A plus 3B. Et là, je vais soustraire. Et moi, quand je soustrais, au lieu de faire le 120 moins 240, je n'aime pas ça avoir des nombres négatifs. Donc, je vais faire le contraire. Je vais prendre le grand moins le petit. Ça va me donner 120. Il est égal à 2A. Donc, mon A donne 60. Ça, ça veut dire que je vais prendre le vecteur A. 60 fois. Ah non, non. Je me suis trompé. J'ai fait 3 fois 5. Je ne l'ai pas fait. C'est 15 ici. Je m'excuse. Ici, on a un 12. Et 120 divisé par 12, ça va me donner plutôt 10. Je fais ça beaucoup. 10. Oui, ça a plus de sens. Donc, j'ai mon 10 ici. Ça me prend le B. Donc, on va remplacer. Je peux choisir celui-là ici. 120 égale à 3 fois 30 plus 3B. Donc, ça me fait 90. 120 moins 90. Ça va me donner mon 3B. Ça me fait 30 égale à 3B. Je me sens qu'il n'y a rien qui fonctionne. 120. 3 fois 30, ça fait 90. 120 moins 90. Ça me donne bien 30. Puis, 30 divisé par 3B. J'arriverai à B. C'est égal à 10. Donc, mon A vaut 10. Puis, mon B vaut 10. Ah! C'est bon. Ça ne va pas bien. Je m'excuse. J'ai eu ça faire des erreurs dans les vidéos. C'est 10 ici. Qu'on avait le A vaut 10. Pas 30. Donc, 3 fois 10, ça me donnait 30. 120 moins 30. Ça me donnait 90. Et 90, je faisais par 3. Ça me donne 30. Donc, mon B vaut 30. Je veux juste m'assurer que c'est bon. Je ne veux pas continuer. Si on a une erreur. Oui, ça fonctionne. Donc, OK. J'ai trouvé mon A. J'ai trouvé mon B. Et là, on va poursuivre avec une feuille. Donc, mon AB. On comprend qu'on va prendre 10 fois le vecteur U plus 30 fois le vecteur V. Et là, nous, ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de kilomètres supplémentaires qu'on va faire en faisant ce détour-là. Je ne mets pas de dégne ici. Donc, mettons que je fais le parcours directement. Donc, si je calcule la norme de AB. Donc, ça, c'est direct. Avec le 120 et le 80. Donc, je vais faire Pythagore avec ça. OK. Ça me donne 144,22 kilomètres. Et si, au lieu de ça, je fais 10 fois le vecteur U. Non, vous voyez, c'est sûr que je m'allonge. Donc, je vais calculer la norme de U. Combien ça donne? Je vais faire Pythagore avec le U. Où est-il? C'est 3,5. Donc, je vais faire Pythagore avec 3 et 5. Puis, on va écrire tout de suite V. Je vais faire sa norme à lui aussi. Avec 3 et 1. Donc, ça, ça va me donner racine de 34. Qui me donne 5,83. Et racine de 10. Qui me donne 3,16. Et nous, dans notre parcours, celui-là, on va l'avoir fait 10 fois. On va faire x10. Ça va me donner 58,3. Et lui, je l'ai fait 30 fois. x30. Donc, 3,16 x 30. Ça me donne 94,8. Et si j'additionne mes deux déplacements, 58,3. Ça me donne ici 153,1. Donc, on a fait, si on fait la différence entre les deux. Moins 144,22. Ça me donne 8,88 km. Et sûrement, ils nous ont demandé d'arrondir, exprimer en kilomètres. Donc, ça veut dire qu'on va avoir fait 9 km de plus en faisant le contour. Alors, ça, c'est une question, vous voyez, pas mal plus difficile. Mais vous devez les reconnaître. Les combinaisons linéaires, souvent, c'est ça leur question un petit peu plus complexe. Donc, quand vous avez, comme ça ici, deux trajectoires dans ce sens-là, on a ça à faire. Puis, on essaie de répondre à leurs questions. Donc, dernière question. Une belle petite question d'exponentiel. Alors, ça aussi, là, c'est sûr. Il ne faut pas la manquer, celle-là. On est tellement bon à l'école par rapport aux fonctions exponentielles de résoudre ça avec la méthode LogLog. Donc, il ne faut pas le manquer. Là, on a deux villes. Lila et Roseville. On écrit juste Lila. On a Rose. On part avec 24 800. Ici. Et de l'autre côté, on part avec 29 500. La population de Lila double tous les 30 ans. Donc, ça double, on mettait un 2. Et comme ça prend 30 ans, et nous, on cherche le nombre d'années. Donc, c'est sûr que le X, c'est un nombre d'années. Je vais l'écrire. Ça prend 30 ans pour que ça double. Donc, je ne sais pas vous rappeler les histoires d'exposants. Ça avait doublé deux fois par année. On aurait mis 2X. Mais là, comme ça prend 30 ans, donc c'était beaucoup plus long, mais dans une année, on en a juste le 30e de fait. Donc, mon exposant va être X sur 30. Et alors que celle-là, elle aussi a 2, donc 2 aussi. Mais cette fois-ci, à tous les 40 ans, ça va être X sur 40. Et la question, comme d'habitude, quand est-ce qu'ils vont avoir la même population? Donc, nos deux règles, on les met tout simplement égales. Et la façon vraiment la plus simple, si on ne veut pas se casser la tête et l'avoir bon, on fait log. Log. Et on le sépare. Non, c'est un produit. Donc, ça va me faire log. De 24 800 plus X sur 30 log de 2. Log de 29 500 plus X sur 40 fois log de 2. Donc là, on calcule ça. Trois chiffres après la virgule. 24 800, ça me donne 4,394. Plus log de 2, divisé par 30. On ne va pas essayer tout petit. 0,10. Il y a plein de zéros, donc. 0,10. X. Log de 29 500. 4,4698. Non, 4,7,0. 4,7,0. Plus log de 2, divisé par 40. 0,0,075. Il va écrire 7,5 pour essayer d'être plus précis possible. X. Donc, on va envoyer lui de ce côté-là. Ça va me donner 0,076. Mes X, je vais les mettre de ce côté-là à la place. On va en positif. 0,0025. 0,0025. X. Et je vise. Je vais arriver ici à 30,4 années. Donc, les parties décimales vont jouer un petit peu, selon la façon que tu es arrondi. Et nous, on veut savoir en quelle année. Donc, ça, c'est le nombre d'années. Donc, comme c'est parti en 2000, ça va être en 2030 que ça va arriver, tout simplement. Donc, la démarche, c'est super important. Et la façon que tu vas arrondir, c'est sûr, si tu ne prends pas trois chiffres minimum, on va t'enlever des points. Mais sinon, mettons que tu aurais pris ici 0,08, ça va faire une différence, c'est sûr. Mais je ne pourrais pas t'enlever des points. Ça va être aussi bon. Donc, ça, c'est la dernière question de cet examen-là. Donc, ça conclut cette vidéo.